Alors, comment on s'est rencontrés déjà ? En fait, à la base, on est potes, tout simplement, parce qu'on a eu des livres qui ont été édités dans la même maison d'édition. Et au même moment, surtout, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de trains ensemble. Des dédicaces ensemble, mais beaucoup de trains ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et tout, mais on n'avait pas forcément pour projet à la base de travailler ensemble. Et c'est que, c'était pendant le confinement, Marc m'a dit, j'ai un scénario où j'aimerais avoir un retour édito, mais pas que tu n'as pas à le dessiner. C'est juste parce que souvent, avec les dessinateurs, quand on est dessinateur, souvent, on nous passe des scénarios en disant, non, non, mais c'est bon. Et puis, en fait, c'est pour que tu le dessines. Mais là, ce n'était vraiment pas pour cette idée-là. Tu voulais juste un retour éditorial. Non, il fait genre, mais... La psychologie inversée. Non, non, mais c'est... En fait, je voulais profiter du confinement, justement, parce que comme on n'avait tous rien d'autre à faire, je me suis dit, tiens, j'ai des anciens projets auxquels je tiens et je vais essayer de les relancer. Et ce projet-là, en fait, je me disais, si je n'avance pas dessus, c'est peut-être qu'il y a des choses à changer. Donc, j'ai envoyé à Cyrielle parce que je sais que Cyrielle est une grande lectrice de BD et qu'elle a des avis très argumentés, en fait. Et donc, je voulais voir auprès d'elle si l'histoire fonctionnait ou pas. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas totalement fermé la porte, mais je lui disais, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas absolument pour que tu dessines, mais c'est au moins pour avoir un retour. L'histoire, elle était trop bien. Non, mais en fait, c'est surtout que moi, c'était... Et pour le dire aussi, c'est que moi, j'étais en train de patiner sur un autre projet. J'avais fini Radium Girl et en fait, j'étais un peu attendue pour qu'on fasse encore un récit historique de ce genre-là. On ne mettait pas la pression, mais juste, c'était un peu une attente. Et j'avais une histoire qui était géniale, mais je patinais dessus parce que ça ressemblait trop à ce que j'avais déjà fait. Je devais repartir à Zého sur les recherches historiques et tout. Et en fait, Bar qui m'a juste ouvert la fenêtre et j'ai passé la fenêtre. Et vu que là, tout de suite, j'avais des images, c'était de la fantaisie, de la jeunesse que je n'avais jamais fait, hyper colorée, des personnages qui nous appartiennent vraiment parce que c'est des personnages qu'on a créés ensemble. Là, j'étais genre, ah ouais, en fait... Tu sais, c'est comme quand tu as pris un plat et que le plat à côté, il est mieux, tu vois. Et tu es en mode genre, il a l'air vachement meilleur, son plat, en fait. Bon, et vas-y, donne, tu vois. Et c'était un peu ça, son scénario là-dessus. Et au final, on s'est retrouvés à... J'ai dit à Marc, déjà, je voulais le faire avec quelques ajustements et tout parce que je voulais une longue histoire. Et Marc avait fait plutôt... Comment il dit, Robin ? Autoconclusif. Chaque tome autoconclusif. Autoconclusif. C'est notre éditeur dit que c'est des... Quand c'est un tome, c'est autoconclusif. Moi, je ne voulais pas de l'autoconclusif. Moi, je voulais une épopée, tu vois, avec où on s'attache sur le long terme. Et Marc, il a fait, ok, d'accord, il a fait ça tombe. Il est revenu avec une histoire qui était parfaite. J'ai réassaisonné le plat. Il a réassaisonné. Et elle a dit, ok, là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, voilà, comment on s'est retrouvés à présenter pas du tout ce qui était prévu avec Léna parce que Léna m'attendait sur un récit historique et j'ai fait, ah, fantaisie piraterie, en fait. Ah, en fait, bonjour, je vous présente Marc. C'est mon scénariste, maintenant. Est-ce que vous signez ou pas ? Ils ont dit, ouais, ok, d'accord. Ce scénario, c'était effectivement un challenge personnel parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, en fait. parce que je suis connu comme un auteur qui fait du gag en une page ou du strip qui parle de l'actualité, de la société en général. Mais ce n'est pas pour ça que c'est tout ce que j'ai envie de faire, en fait. Et j'avais envie de me lancer dans plein de types d'histoires différentes. Après, le problème, c'est que quand vous commencez à faire quelque chose, les gens vous attendent, comme le disait ici, ils s'attendent à ce que vous refassiez la même chose. Et vous-même, en fait, vous rencontrez des éditeurs, d'autres auteurs et autrices qui font la même chose que vous. Donc, par facilité, en fait, vous continuez à faire le même type de récit. Mais j'ai quand même voulu, à un moment donné, me poser et me dire je vais quand même écrire cette histoire que j'ai envie de faire depuis super longtemps et me lancer dans l'aventure. juste pour me prouver à moi-même que je peux écrire une histoire. Et si je n'en fais rien, tant pis, c'est dommage. Mais au moins, je l'aurais fait. J'aurais tenté le coup. Mais c'est quelque chose que j'avais en tête vraiment depuis très longtemps. Parce qu'en tant que lecteur, moi-même, j'adore lire ce genre d'épopée ou même voir ça à la télévision. J'ai été nourri par ça. Et c'est quelque chose que j'avais envie de tester. Mais c'est sûr qu'avec mon type de dessin, je ne pouvais pas le faire moi-même. Oui, on peut voir à la fin comment Marc dessine. C'est très bien. C'est juste un... Ce n'est pas pareil. Ce n'aurait pas donné le même livre. En fait, la première partie, elle se situe dans quelque chose de plus historique. Donc, la Santa Maria, il faut qu'elle ressemble à la Santa Maria. La Santa Maria, c'est le bateau de Christophe... Enfin, un des bateaux de Christophe Colomb. Parce que là, sinon, ça va hurler en disant « Il n'y en avait pas qu'un ! » Et oui, il y en avait trois. Il y avait la Pinta, la Nina et la Santa Maria. Et donc là, en fait, je retombais un peu dans ce que j'avais fait pour Radium Girl, qui était un récit historique, où j'ai dû taper de la doc, etc. Et tout. Alors après, pour les costumes des marins, je vais te dire que... Bon, ils ont un haut, un bas. Et puis de temps en temps, ça change un peu de couleur. Enfin, en fait, on n'était pas dans cette idée de véracité historique et tout. On n'est pas sur la même chose. De toute façon, à partir du moment où l'histoire ne se passe pas, comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que là, on arrive aux confins du monde et que la Terre est plate, tout n'est pas obligé d'être exactement comme à l'époque. De toute façon, on n'a pas de vraie documentation, on n'a pas de photographie de comment tout était à l'époque. Donc, il y a des recherches. Et c'est là-dessus que Cyriel s'est basé. Mais c'est vrai que ça aurait été dommage de se mettre la pression dès le début, si ce n'est pour le bateau, parce que ça, ça a son importance. C'est vraiment... Le bateau est un personnage historique en lui-même. Au début, ouais. Mais les habits des marins, c'est vrai qu'on s'en fichait un peu. Ah ouais, moi, je m'en fichais un peu. Puis je la connaissais, cette pression historique que j'avais eue sur Radium Girls. C'était pas du tout... Si on commence à me dire, oui, le bout, il n'est pas accroché à cet endroit-là. Si on veut, genre, 20 pages après, il y a un homme-loup qui parle. Donc j'ai envie de te dire qu'en termes de véracité, ça va se calmer un petit peu. Et puis après, pour ce qui est sur toute la partie entre-monde, parce qu'entre-monde, c'est écrit sur la couverture, eh bien, en fait, là, ça a été tout des recherches, là, vraiment, pour alimenter l'imagerie créative. En fait, Marc, dans son scénario, il reste volontairement flou pour me laisser, en fait, une... En fait, me laisser une marge de manœuvre entre lui, ce qu'il imagine, et ce que moi, je peux imaginer. Et après, c'est un pas vers l'autre. Ça veut dire que s'il imagine quelque chose, mais que moi, je lui apporte quelque chose qui est différent, mais qui, lui, trouve ça cool, on garde. S'il a une imagerie où, genre, moi, j'apporte quelque chose où il se dit, ah, ouais, c'est pas trop en adéquation avec moi ce que j'aurais imaginé, on discute. Donc, c'est ça que ça marche comme ça. Donc, bah, effectivement, j'ai dû faire des recherches. Je sais que moi, je marche beaucoup en compilation de photos, etc. J'ai des tableurs Pinterest très, très remplis que j'envoie à Marc en lui disant, voilà, Kawa, Kawa, je l'imagine un peu comme ça. C'est une île dans l'entremonde. Kawa, Kawa, j'imagine un peu comme ça, avec ces couleurs-là, etc. Je lui montre pas de dessin au début parce que je suis très fainéante. Je dessine sur les planches. Et là, je fais très pu... C'est pas une question de fainéantisme, c'est aussi une question de... Je refuse de me perdre dans les recherches. Les recherches, c'est pour la base, et après, on amène directement sur les planches. C'est une manière de faire qui est très... Enfin, tous les auteurs ne travaillent pas comme ça. Moi, c'est ma manière de travailler. Donc, voilà, je fais mes tableurs Pinterest, j'envoie à Marc. Ça se trouve, il va me dire, ah non, mais moi, j'imaginais pas tellement comme... Par exemple, tu peux te dire, ouais, moi, je vois plus un marché type Souk. Il va me dire, ah ben non, je préférerais plutôt un marché type ce qu'on peut voir dans, je sais pas, dans certains pays d'Asie. Je préférerais cette idée-là, etc. Et tout. Peut-être, je sais pas, dans cette atmosphère, je préférerais plus dans le marché qu'on pourrait trouver en Chine ou des choses comme ça. Ça peut être aussi quelque chose qu'on discute. Et là, ça permet d'avoir ces idées-là comme ça. C'est toujours difficile de trouver un personnage qu'on a préféré. En tout cas, en tant que scénariste, je pense qu'il y a un peu de nous en chacun des personnages. Et à mon avis, pour Cyrielle aussi. Mais le but, en fait, c'est que... Et je vais autant pas en touche. Mais c'est que tous les personnages devaient être cool à faire parce que cette BD, j'avais envie qu'elle soit cool à écrire, tout simplement. et pour s'éclater, il faut faire des personnages qui nous plaisent. Et même les méchants doivent être cool à écrire. Et en ça, je pourrais pas faire une BD où il y a des personnages que j'aime pas parce qu'en fait, on a rien envie de faire avec eux. Si vous avez un personnage méchant mais cool, on a envie de le mettre dans des situations particulières. Donc c'est pour ça que je peux... Moi, j'ai vraiment du mal à trouver un préféré. Bon, après, de là à dire un préféré, mais il y en a certains en fait qui captent plus la lumière en termes de... Par exemple, Barbetope, il est très, très expressif et moi, j'adore quoi. En fait, j'aime beaucoup. En fait, à la base, je crois que Barbetope était un perroquet et c'était moi où je t'avais dit ouais, peut-être... Enfin, après, on en discutait mais peut-être qu'il y a moyen d'aller vers le Cacato S aussi, enfin, des choses comme ça parce que... Pour moi, c'était la même chose. Donc j'ai dit, OK, vas-y, fais comme tu veux. En fait, il n'y a pas la même chose parce que la crête joue énormément. La crête, tu peux être assimilé à une sorte de chapeau mais aussi, en fait, ça joue beaucoup s'il a peur, s'il a peur, il remonte, il veut s'affirmer, etc. Ça joue énormément dans les caractéristiques de comment il va se mouvoir et aussi, il y a un truc, c'est qu'il a des très grosses joues et quand il redescend, il a des joues qui remontent comme ça quand il n'est pas content et vraiment, ça, c'est hyper agréable à dessiner. Un personnage très, très expressif, c'est très agréable à dessiner. Là où, par exemple, le personnage de Sam, j'adore Sam, mais Sam, elle est très placide, c'est-à-dire qu'elle est froide, implacable, ce qui fait que c'est des micro-expressions limite que tu dois faire par moment pour faire rendre le personnage. Donc, ça ne veut pas dire que je l'aime moins, ça veut juste dire que c'est plus compliqué. Voilà, il y a des personnages qui sont, quand ils sont très volubiles et qui parlent, c'est très facile de leur donner une... Comme Cyrielle. Une aura, voilà. Voilà. Comme Cyrielle, très volubile. C'est facile de dessiner Cyrielle. Il y a des gens qui sont plus froids. On va avoir tendance à avoir plus de difficultés à capter les émotions. Après, c'est vrai qu'en termes de personnages, moi, j'adore Anna parce qu'on y met tout l'affect et tu lui fais vivre les pires horreurs. Quelle horreur et tout. Mais voilà, après, c'est vrai que chacun des personnages a vraiment un affect. Toute l'aura, un peu le mystère qu'il y a autour de Sacha qui est un personnage un peu transparent, etc. En fait, il y a un plébiscite beaucoup sur Sacha qui est un autre personnage par rapport à des lecteurs et des lectrices. C'est vraiment hyper agréable surtout de voir l'affect des personnages en fonction des lecteurs et des lectrices aussi. Quel plaisir d'avoir nos personnages. Oui, de les voir se les approprier. Ça, c'est vraiment le mieux. Quand les gens se disent « On adore le vignet ! » Oui ! Alors moi, j'étais un rêveur, clairement. Prêt à tout, non. C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis devenu scénariste et que je fais vivre des aventures incroyables à mes personnages que moi, je n'oserais jamais vivre. C'est-à-dire que le personnage de Anna, même si par moments, elle a peur dans l'histoire, elle continue, elle avance. Et je suis... C'est un personnage duquel je suis admiratif, en fait. Et c'est ça. C'est un peu un prolongement de moi-même. Et oui, ce que j'aurais rêvé vivre, mais en sécurité. Parce que là, c'est moi qui tiens les rênes. Mais clairement, quand j'étais... Rêveur, mais confort. Voilà, c'est ça. Mais c'est... Oui, vraiment. Mais totalement rêveur, oui, ça, c'est sûr. Pas du tout. Moi, je suis très terre-à-terre, très cartésienne. Et je n'ai pas... Il y a une différence entre être curieuse et avoir envie des choses, mais être rêveur, de rêver de partir à l'aventure et tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout comme ça et tout. Je suis un peu genre la terre, tu vois. Mais ça n'empêche que... En fait, moi, tu vois, ce que je vois dans Anna, c'est qu'Anna, elle se retrouve dans ses aventures pas parce qu'elle est rêveuse, mais parce qu'elle n'a pas le choix et qu'elle se retrouve dans la merde. Elle n'avait aucune envie d'être là. Sincèrement, se retrouver bloquée dans le bateau de Christophe Colomb, c'était, à mon avis, la dernière de ses envies. Se retrouver dans un monde où il y a des hommes loups qui lui parlent et qui lui font peur, c'était la dernière de ses envies. Donc, en fait, elle subit un peu aussi ça. Et moi, là-dessus, c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est réussir créer une cohérence dans les émotions d'Anna. Je ne suis pas... En fait, c'est marrant parce qu'on a tendance à avoir parfois une image d'épinal de scénariste ou de la dessinateur et de scénatrice. Je m'applique conscienceusement à détruire cette image d'épinal qui est que ma vie est gérée par des docs Excel et que j'adore l'administration et que je gère tout ça après. Mais ça n'empêche sans rien, ça ne fait pas qu'on a moins d'imagination. Ce n'est pas parce qu'on n'est particulièrement rêveur qu'on a moins d'imagination. Il y aura quatre tomes. Il y a quatre tomes qui sont prévus. Là, il y a le deuxième qui est en route et il y en aura quatre au final. C'est marrant, tu dis en route comme si c'était genre gestation. Non, ben oui. Ça va que ce n'est pas un bébé éléphant. Ça ne prend pas deux ans. C'est en train d'être fait. Et oui, on sait, on sait où on va en fait. Mais dès le départ, on savait qu'on allait faire cette aventure en quatre tomes et on avait juste choisi les différents... Enfin, là où on allait sur chaque tome mais avec une image finale déjà en tête. C'était un peu la condition sine qua non de savoir par où on allait parce que... En fait, le truc de l'autoconclusif, etc., au début de l'histoire, c'était un tome, un tome, une histoire. En fait, c'est épouvantable pour un dessinateur et une dessinatrice comme moi, par exemple, parce que j'aime bien prévoir à l'avance. Ça veut dire que potentiellement, peut-être qu'il y en aura deux, peut-être quatre, peut-être six, peut-être huit. Et en fait, moi, je n'y arrive pas. Et quand Marc m'a fait son histoire et qu'en fait, bien sûr, toutes les péripéties, je ne les avais pas, mais il y avait le tronçon central de l'histoire, où est-ce qu'on allait, quelle était la finalité des personnages, etc. C'était hyper important. Et puis après, mais ça n'empêche que moi, quand j'ai lu, tu as terminé de t'écrire le tome 3, donc j'ai lu le tome 3 et j'étais genre, eh ben, ça va être super, ça illustrer encore. Mais c'était vachement bien parce que moi aussi, en fait, j'ai mon moment de l'actrice. J'ai ce que Marc n'a pas. Au final, tu n'as pas parce que tu ne découvres pas l'histoire vu que c'est toi qui l'écris, mais j'ai le moment où je découvre où mon maudit scénariste m'emmène. Et c'est aussi, ça fait toujours un peu peur, mais c'est génial parce que vraiment, j'ai mon moment de lectrice aussi. J'ai quand même mon moment de lecteur. Je redécouvre l'histoire en voyant les planches de Cyriel parce qu'évidemment, entre ce que j'avais en tête, ce que j'ai écrit et ce qu'on voit au final, que j'ai validé, mais quand je le relis, c'est là, l'histoire prend vraiment vie. C'est-à-dire que j'avais un truc dans ma tête et là, ça existe, là, c'est concret. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada